basketeur basketeuse j'aime trop les arbres j'aime trop les arbres pourquoi parce que les arbres en fait c'est du potentiel et il faut que tu comprennes qu'un arbre il a commencé par des petits grains comme ça tu vois il a commencé par des petites graines et petit à petit petit à petit petit à petit il s'est fait ça c'est du potentiel ça c'est du potentiel ça ça peut devenir un arbre un arbre il peut il peut créer une forêt un arbre il peut créer une forêt il faut que tu te mettes dans la tête que tu es un humain et dans chaque humain il y a du potentiel tout à fait comme un arbre là aujourd'hui il est à ce stade là mais il peut il peut devenir une forêt autour de lui autour de ses racines il peut créer une forêt et toi c'est pareil et moi aussi c'est pareil on a du potentiel on doit commencer par quelque chose par un seul arbre un seul et derrière on peut créer d'autres trucs aujourd'hui peut-être ton talent il est dans le basket mais peut-être dans l'avenir tu te rendras compte que ouais tu as du talent dans tout ce qui est l'ingéniosité dans la menuiserie dans la mécanique dans ce que tu kiffes quoi dans ce que tu fais à l'école dans ce que tu apprends dans les jobs que tu as fait tout ce que ce genre de choses là dans l'avenir tu pourras les développer mais pour commencer on doit vraiment se focaliser sur un truc et moi j'ai tendance j'ai tendance à me focaliser sur plein de trucs et parce que j'ai pas envie que mes idées mes projets meurent c'est pour ça que des fois je lance un truc je le mets en stand by après je le reprends je lance un truc je le mets en stand by après je le reprends mais par contre les choses la chose qui est le plus important pour moi c'est par exemple les vidéos que je fais avec vous les coachings que je fais à les jeunes ça c'est pour moi ça c'est plus important que autre chose parce que moi mon calling ma mission elle commence là bas donc ça je le mettrais jamais en stand by ok des fois j'ai mon vacances des fois j'ai des petits trucs j'ai des trucs dans ma vie où je peux pas faire des vidéos mais ça je le mettrais pas en stand by toi c'est pareil le practice tu peux pas le mettre en stand by t'entraîner tu peux pas le mettre en stand by c'est pareil pour moi je peux pas mettre des fois ça m'arrive je suis obligé de reprendre vite parce que si je perds le rythme je perds mon je grandis plus enfin je ralentis mon mon avancement et mon temps sur terre il est compté c'est pour ça que c'est important de d'être conscient de son potentiel et d'être conscient de son calling de sa mission de vie et aujourd'hui tu es trop jeune pour même moi aujourd'hui je suis peut-être jeune mais si tu as 10 14 15 16 ans tu es peut-être c'est peut-être trop tôt mais c'est jamais trop tôt pour savoir pourquoi tu as été créé ok donc aujourd'hui je vais parler complètement d'autre chose là je vais parler des blessures et de la reprise du game donc j'ai reçu un des messages de joueurs qui me disaient ouais je suis blessé j'ai là qu'est ce que je fais là je peux plus marcher le docteur il me dit wesh ne pas bouger et tout le monde me dit d'arrêter de me reposer tout et moi j'en peux plus j'en peux plus parce que j'ai envie de reprendre j'ai envie de game et dans cette vidéo j'ai envie de te faire comprendre que aujourd'hui si tu t'es blessé c'est pour une raison particulière on se blesse pas comme ça du jour au lendemain que ce soit moi ou que ce soit toi si on s'est blessé c'est parce qu'il y a une dinguerie il y a eu un truc qui s'est passé et qui n'était pas bon dans notre vie il y a quelques années je disais à mon petit frère je disais ouais il me disait ouais je me suis tordu la cheville et tout ça et je lui ai dit non si tu t'es tordu la cheville il y a un problème c'est soit il y a un problème de poids soit il y a un problème de récupération soit il y a un problème de tu t'as pas guéri une ancienne blessure et là et là revient l'importance de connaître son corps de connaître comment ton corps fonctionne de connaître où tu as mal ou d'où les blessures viennent aujourd'hui je peux dire par exemple à mon adducteur de roi j'ai une douleur et la douleur elle est depuis longtemps et la douleur elle vient si j'étudie mon corps si je prends soin de comprendre mon corps et je l'ai fait la douleur elle vient de mes appuis et aussi des étirements est-ce que je m'étire ou pas parce qu'il y a des fois j'ai plus la douleur il y a des fois mais la plupart du temps elle est là donc quand je m'étire quand je prends soin de mon corps quand je prends soin d'étirer les muscles bien travailler tu vois bien travailler les articulations et tout ça ben là bizarrement la douleur elle part donc aujourd'hui une blessure c'est toujours significatif c'est toujours significatif moi j'ai des potes ils se sont fait les croisés des deux et quand ils se sont fait les croisés des deux il y a un problème il y a un truc qui s'est passé c'est soit t'es en surpoids et c'est ce que j'avais dit à mon petit frère j'ai dit mais gars t'es en surpoids là donc si t'es blessé peut-être c'est à cause de ton surpoids il me disait non et qu'est-ce qui s'est passé il a continué à jouer sur sa cheville où il avait mal et qu'est-ce qui s'est passé ben il s'est tordu l'autre cheville et il a dû s'arrêter pendant plus d'un mois ou deux donc la connaissance de ton corps la connaissance des douleurs que tu as dans ton corps c'est important tu dois analyser ton corps tu dois analyser les blessures que tu as si tu as mal quelque part peut-être prends du repos ou soigne le truc et soigner le truc des fois c'est de la musculation des fois c'est de la proprioception des fois c'est de la glace des fois c'est des massages des fois c'est du chaud des fois c'est du froid des fois c'est du repos tout simplement et si t'as tout ça dans ta tête si t'as conscience de tout ça t'auras plus tendance à avoir moins de blessures Kobe Bryant la plus grosse blessure qu'il a eu c'est la blessure de son tendance d'Achille c'est la rupture ça s'est coupé et il a dû rester pratiquement une saison pendant une saison il n'a pas game une saison il n'a pas game et pendant une saison il a fait une réduction et pourquoi il a eu cette blessure moi aujourd'hui je ne suis pas dans la capacité de te le dire mais pour moi ça vient peut-être qu'il a trop poussé et c'est tout parce qu'autour de lui il a tout le staff médical pour lui dire ouais repose toi, repose toi, repose toi ou lui donner les produits, les piqûres etc pour qu'il récupère plus vite mais si aujourd'hui ça s'est rompu comme ça moi je pense que c'est qu'il a trop poussé ou peut-être qu'il avait un truc dans sa tête il y a beaucoup de joueurs qui se blessent parce qu'ils sont dans le match, ils sont en train de jouer mais ils pensent à autre chose ils pensent à autre chose moi je me suis déjà blessé parce que j'étais dans une rupture amoureuse ouais je me suis blessé j'étais en rupture amoureuse je me suis blessé je m'étais en bois avec ma go je me suis blessé parce que je n'étais pas bien dans ma tête pas parce que mes jambes et tout ça n'étaient pas bien c'est juste parce que je n'étais pas présent sur le terrain je n'étais pas totalement orienté avec le game après tout ne s'explique pas tout ne s'explique pas mais moi par rapport à mon expérience c'est ce que je peux te dire c'est que ouais tu as des trucs comme ça qui arrivent et des fois c'est de ta faute des fois c'est de ta faute des fois ce n'est pas de ta faute et la plupart du temps c'est de notre faute moi les blessures que j'ai eues la plupart de toutes les blessures que j'ai eues c'est de ma faute voilà ensuite par rapport à la reprise la reprise des entraînements la reprise du game la reprise de la saison il y a beaucoup de gens qui reprennent les entraînements rapidement comme ça quand tu es jeune ok il n'y a pas de problème 12, 13, 14 ans ok ça va mais quand tu commences à avoir 15, 16, 18, 19, 20 et que tu reprends la saison et que tu ne t'es pas entraîné pendant 2, 3 mois je vais te donner un autre exemple il y a un mec un pote à moi il a eu le covid il a pris du poids il a pris peut-être 5 à 10 kilos il a repris les entraînements il n'a même pas repris les entraînements il a repris le jeu c'est à dire qu'il a commencé à reprendre de jouer de war et tout ça et un jour il a repris les entraînements premier entraînement qu'il a fait rupture du tendon d'Achille c'est simple rupture du tendon d'Achille le gars il est en surpoids il n'a pas fait de préparation il ne s'est pas remis en condition petit à petit il n'a pas remis le système de son corps en place il n'a pas rétabli la connexion entre son cerveau son corps et le game il est venu comme ça et je joue moi ça fait 3 ans que je n'ai pas joué je ne peux pas aller jouer à N2 comme ça parce que je sais que ça demande beaucoup d'énergie et moi comment je joue là moi comment je joue moi je donne tout sur le terrain moi quand je joue je donne tout donc si je donne tout et mon corps il n'est pas prêt à recevoir autant de charges je vais me blesser donc aujourd'hui là j'ai limite décidé de jouer avec une départementale reprendre les entraînements tranquillement jouer tranquillement reprendre le truc et l'année prochaine éventuellement reprendre dans une équipe pré-nationale N3 voire N2 si possible mais vraiment moi j'ai envie de prendre soin de ça là mes genoux là tu vois ça là ça là moi j'ai envie d'en prendre soin parce que des fois j'ai mal et des fois j'ai mal parce que je ne suis pas entraîné suffisamment parce que je ne suis pas étiré suffisamment parce que je n'ai pas assez travaillé tout ça suffisamment donc vraiment pour la reprise moi je conseillerais aux gens de 17, 18, 19, 20 et surtout les gens qui sont arrêtés longtemps comme moi pendant 2-3 ans de reprendre leur temps on sait je sais que vous voulez on veut tous reprendre le haut niveau le niveau dans lequel on a laissé et dans lequel on peut jouer je sais ça mais prenez le temps prenez le temps notre corps c'est notre corps c'est le seul outil qu'on a pour aller game c'est le seul outil qu'on a pour aller grind sur les autres c'est le seul outil qu'on a pour déforailler pour dominer c'est ton outil de travail et s'il ne va pas bien tu auras un problème là pendant que je te parle j'ai un petit souci à l'épaule j'ai commencé à la soigner mais ça ne va pas se soigner du jour au lendemain parce que je ne l'ai pas soigné la douleur elle était là pendant des années et pendant 3-4 ans je ne l'ai pas soigné donc aujourd'hui pour soigner ça ça va prendre peut-être un an ça va prendre 2 ans donc laisse moi prendre les choses tranquillement 2 ans voilà et en plus moi j'ai 32 j'ai des gosses je grandis je vieillis moi quand j'aurai 50 ans je n'ai pas envie d'être dans une chaise roulante parce que je me suis terminé dans le game ou je n'ai pas envie de boiter comme un vieillard de 70 ans parce que je n'ai pas compris mon corps et je n'ai pas fait attention à mon corps pendant que je game mon corps c'est ce que mon créateur m'a donné et ça a à moi d'en prendre soin à moi d'en prendre soin donc voilà pour moi si tu veux aller plus avec moi si tu veux des coachings si tu veux qu'on travaille ensemble sur toute l'année ensemble basketball moi je ne fais pas des coachings perso physiques parce que je suis une personne et j'habite sur Cannes maintenant si tu habites sur Cannes et que tu fasses un coaching physique il n'y a pas de problème contacte-moi et on travaille ensemble mais pour avoir accès à tous les gens qui sont dans le monde je fais des coachings visio c'est à dire ce zoom et ça c'est sur ma plateforme papafrère.impodia.com et là-bas tu prends ta séance et on peut travailler ensemble sur plusieurs sessions après si tu as quelques questions tu peux les mettre dans les commentaires et tu peux parfois aussi me voir sur Insta maintenant j'ai beaucoup de messages tous les jours j'ai du mal à répondre à tout le monde donc ceux qui n'ont pas de réponse de ma part veuillez m'excuser c'est pas c'est pas que je ne veux pas c'est que je ne peux pas répondre à tout le monde c'est trop de travail c'est trop de je me disperse trop après donc voilà un petit peu et je te dis à bientôt la famille prends soin de toi prends soin de ton corps prends soin de tes genoux prends soin de tes chevilles prends soin de tes muscles muscle-toi muscle ton cerveau utilise mes vidéos pour te booster et avance dans ta vie ok basketeur ou basketeuse peace